Après une semaine intensive, les filles du Mérignac en balle poursuivent leur préparation. Au programme de la MHB TV ce mardi, des vidéos exclusives sur la première semaine de préparation, mais également retrouver l'entretien avec Alban Hervé et Cécilia Carini, les deux nouvelles arrivantes. Nous rentrons dans la première phase de préparation. Les joueuses du Mérignac en balle vont enchaîner toute la semaine sur des séances de course à pied avec Jean-Marc Lubette, l'entraîneur adjoint de l'équipe. Mais également, les séances en salle vont se poursuivre avec du spécifique gardien et du jeu sur demi-terrain avec énormément de tirs et du jeu de position. de後, les élèmar vienants deviennent au classique du jeu de Cincinnati pendant un moment. Pour plier de l'équipe au moment. Les joueurs sont dans la première phase avec quand on pousse, alors실, le déjeuner dans levis des pieds de Hyland. Demain, vergez. De loads, on court, on y j'allепit. Il est dans le sens. Le coup de Caitlin Warwick a douleur à la meilleure, pour faire un enseignное. Est-ce que tu peux te présenter aux supporters du Mérignac Handball ? Alors, j'ai 22 ans, à côté je suis étudiante en combat, et après mon parcours sportif, je suis passée par les sports de Brest, après j'ai été au centre de formation de GEC, j'ai fait 2 ans à Nantes, et là, les pépins d'un an j'entrais à Bouguère. Et comment c'est passé aujourd'hui ? Pourquoi tu as choisi le Mérignac Handball en termes de projet sportif ? Parce que c'est un club qui est bien structuré, qui a une bonne réputation, qui est un club simple. Après, quand on est rentré en contact, je ne savais pas si c'était encore en Nantes ou en D2, mais après, les deux projets me plaisaient dans le sens où il y avait une unité en D2 qui était envisagée si on était en 1, et être en D2, ça m'a plu, j'avais vraiment envie de retrouver le niveau D2. Donc là, aujourd'hui, tu as su la bonne nouvelle, comme quoi vous étiez maintenu, réintégré au championnat D2. Donc pour toi, c'est vrai que c'était ton projet, c'était le but aussi de rester à Mérignac pour jouer en D2 ? Ouais, j'avais vraiment envie de retrouver la D2. Après mes croisés, je suis allée dans un club dans N1 et vraiment, j'avais envie de retrouver ce niveau. Enfin, je trouve que c'est le plus intéressant et le plus intéressant de découvrir un peu depuis. Et après ces quelques jours de prépa, comment tu te sens ? Un peu court-maturé, mais après, non, ça va, enfin, ça aggrave parce qu'on a déjà repris le ballon directement et du coup, là-dedans, c'est bon. Et avant d'arriver à Mérignac, tu connaissais déjà quelques joueuses ? Ouais. D'accord, tu connaissais ? Notamment lors du QA, avec qui j'avais été au centre de formation là. Du coup, ouais, c'était... C'est aussi un élément à fonds pas, quoi, de rejoindre les copines. Et ça facilite aussi l'intégration. Oui, bien sûr. D'accord. Moi, je suis sociable, mais c'est vrai que ça aide aussi. D'accord. Bah, je te remercie en tout cas pour ton interview. Merci. Merci. Cécilia. Bonjour. Donc, bienvenue au Mérignac Anban. Est-ce que tu peux te présenter à nos supporters ? Je m'appelle Cécilia Carini, j'ai 28 ans et je suis italienne. D'accord. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ton parcours sportif ? Je viens de Anban à Bourg-de-Péage et on s'est rencontrés l'année dernière. J'ai fait deux ans là-bas et avant, j'ai joué quatre saisons en Espagne. Et avant de ça, j'ai été italienne. D'accord. Donc, l'entraîneur de Mérignac, Raphaël Benedetto, tu avais vendu dans un premier temps un projet national cul féminine. Donc, je suppose que pour toi, c'est vraiment une bonne nouvelle de jouer en deuxième division cette année ? Oui. Oui, c'est vraiment une bonne nouvelle. Parce que l'AD2, c'est franchement différent de la nationale. Et le niveau, c'est différent et je préfère l'AD2. D'accord. Et aussi, j'avais déjà choisi Mérignac avant de savoir ça. Parce que j'ai cherché un club sérieux où je pouvais travailler bien, je pouvais améliorer comme gardienne et je pouvais donner ma expérience à l'équipe. D'accord. Donc, vraiment le projet du Mérignac en balle t'as suivi ? Ça m'a vraiment intéressé. D'accord. Donc, aujourd'hui, est-ce que tu as des ambitions personnelles pour cette saison ? Mes ambitions personnelles sont de reprendre mon niveau de jeu. Parce qu'il y a un an et demi, je me suis laissé au genou. Je me suis fait reproiser. Donc, je dois bien reprendre mon niveau de jeu, mes sensations. Donc, je vais apporter, comme je dis, ma expérience au groupe. Et pouvoir aider le club à trouver une bonne place dans ce championnat. D'accord. Donc, aujourd'hui, vous avez commencé la préparation depuis pratiquement entre 3 et 4 jours. Comment tu te sens physiquement ? Physiquement, on a travaillé beaucoup. Donc, j'ai mal partout. J'ai des courbatures partout. Et nous, les gardiennes, on a un entraîneur particulier pour nous. Donc, nous, on fait un prépa différent. On ne court pas dehors. On a des exercices spécifiques. Et au moins une heure et demie, une heure 45. C'est dur. C'est dur. Mais on a un bon entraîneur. Et c'est ça qu'il nous faut. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour la prépa. Parce que le championnat, en juin des deux, commence avant. Donc, il faut s'entraîner une fois par jour à 100%. Et être prête pour le 5 de cette année. D'accord. Très bien. En tout cas, je te remercie, Césilia. Merci à toi. Et puis, je te souhaite quand même encore bienvenue. Retrouvez-nous mardi prochain à partir de 16h. Avec un dossier sur l'équipe réserve du MHB. Et la suite de la préparation.